Et à chacune de ces prières, je vous inviterai à répondre Seigneur, nous te prions, piano panier Piano panier Pour ceux qui vont dans un libre-service et qui font très attention pour mettre 20$ d'essence très exactement et qui une fois à l'intérieur pour payer ajoutent une barre de chocolat à 1,29$ Prions le Seigneur Seigneur, nous te prions, piano panier Vous êtes bon? Pour tous ces gens qui sont stressés dans leur voiture présentement et qui viennent de se rendre compte qu'ils ont oublié de se raser qu'ils ont oublié d'aller porter leurs enfants et qui viennent de réaliser qu'ils ne sont même pas dans une voiture Prions le Seigneur Seigneur, nous te prions, piano panier Ta misère, Pagé Piano panier Piano panier Pau Pagé Et enfin, pour tous ces malheureux accros de l'autoroute électronique et des sites du mal Ces sites d'obstaine et pervers créés par Satan lui-même Pour tous ceux qui ne peuvent s'en décrocher et qui doivent donc écrire leur messe à la dernière minute Prions le Seigneur Seigneur, nous te prions, piano panier Piano panier Très intelligent comme messe ce matin Jésus était réuni avec ses disciples Il prit le pain De l'ail Des oignons crus Des betteraves De l'ail et du poulet Jésus Le rompit et le donnant à ses disciples en disant Prenez et mangez-en tous Ceci est le geste à hock. Oui. Livré pour vous. Mangez des clorettes et allez rôter la bonne nouvelle. Jésus dit aux paralytiques, lève-toi et marche. Oui. On va rire un peu. Jésus dit à l'aveugle, mets de la boue sur tes yeux, ça te fera une raison pour ne pas voir. Alors qu'attendons-nous pour faire venir Jésus dans nos urgences? Évidemment, je ne parle pas d'un Jésus de chair, d'eau, de barbe et de trou. Je parle de faire venir Jésus dans nos cœurs. Ça ne coûte rien de prier. En vérité, je vous le dis, si vous êtes présentement dans le corridor d'une urgence, réjouissez-vous, car au royaume des cieux, les derniers seront les premiers. Donc, vous êtes mauditement bien placés. Évangile selon Saint-Jean, Jésus soupa chez Achée. Pourquoi Jésus soupa chez Achée? Si Jésus soupa chez Achée, c'est j'en suis sûr, parce que si Jésus n'avait pas soupé chez Achée, mais aurait soupé chez Jean-Paul, on en aurait beaucoup moins parlé. Et qu'est-ce qu'il y avait pour souper chez Achée? Pas grand-chose, car... Entre autres? Pas grand-chose, car Achée, ce chasseur, était parti chasser sans son chien. Et sa chasse ne fut pas chanceuse, mais au moins à son retour. Les chemises de l'arché-duchesse étaient chèches. Achée chèche. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Allez, boire un vento.